On est quand même face à un droit qui est un droit fondamental, qui est le droit de grève. On pouvait s'attendre un peu de sérieux de la part de madame la préfète et de la part également de la métropole. Rien, on est venu les mains dans les poches en disant, on prend pour argent comptant. En fait, c'était de dire, bon, encore une grève, il y en a marre maintenant, il faut qu'ils reprennent le travail. Notre décision est quand même importante, parce qu'elle a été reportée au lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, pour ne pas donner tort hier au préfet et à l'État. C'était quand même extraordinaire comme décision. Quand même, l'État a été condamné et le préfet a versé plusieurs fois 1 000 euros d'indemnité aux salariés. Donc, pour nous, on va dire, c'est un match nul très positif. Déjà, nous ne faisons aucun triomphalisme sur ce verdict. Deuxièmement, nous disons qu'aucune solution ne sera trouvée à travers la justice. Aucune solution ne sera trouvée à travers les rapports de force, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre. Aujourd'hui, il n'y a qu'une solution. Elle est d'une simplicité extraordinaire. C'est le dialogue social. Discutons, parce que je rappelle que depuis le début de la grève, aucune discussion n'a eu lieu. Je suis quand même surpris de la façon dont ça se passe là aujourd'hui, ce dialogue social, parce qu'on nous dit, la métropole fait des propositions, et puis dit après que le syndicat a des demandes qui sont complètement irrespectueuses, des lois et des règlements, alors que c'était, en contrepartie d'éléments qui étaient demandés, une réaction de la part de la métropole. Ce n'est pas un travail de gaieté de cœur. On n'est pas derrière un champ de fleurs dans une poubelle. On est derrière la macération de poubelle, dans la chose la plus pourrie qui puisse exister. On est dans des odeurs, on est dans des immondices. On est dans ce que tout être humain, vous tous, nous tous, on y rejette. Tout l'être humain, ce qu'il n'a pas mis de garder, qu'il jette, que ce soit en ordures, à ce qu'il veut, il y jette dans la poubelle. C'est comme ça. Nous, c'est notre métier. On travaille dans un bureau, dans un secrétariat, dans ci ou dans ça, c'est bien, on a des collègues de travail. Nous, nos collègues de travail, c'est les rats. On est face, certes, à l'incivilité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On n'est pas des policiers, on ramasse à la poubelle des gens qui jettent n'importe où. Aujourd'hui, on se retrouve avec des vidanges, des vidanges de friture, des vidanges d'huile, des vidanges... Bon, bref, on n'est pas en train de se plaindre. Comme je vous dis, on le fait, le métier. Mais aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est d'essayer de l'améliorer en face de nous, pas en nous faisant de la répression tous les mois. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'on veut que ce conflit s'enlise. Eh bien, le conflit est en train de s'enliser. Et si personne ne se prend par la main pour dire, maintenant, discutons, essayons d'avancer, on n'avancera pas.